Je peux faire un tout petit mini entretien avec notre cher Brahim Sassi, justement, qui a écrit plein de recueils de poésie. Je peux même vous lire un de ses poèmes. C'est vrai ? S'il vous plaît. Alors, dis-moi lequel ? Tu choisis. Brahim Sassi, normalement, vous le connaissez tous, je pense. Il est également musicien, il n'écrit pas une chanson, il joue la mandole, la guitare aussi, je pense. Voilà, et aujourd'hui, donc au forum du livre Franco-Berbère, j'ai vendu beaucoup de livres de poésie. Ah, ça fait plaisir. Et c'est génial. Vraiment, j'ai très bon. Super. Et donc, notre ami va lire un de mes poèmes. Mais c'est lequel ? C'est le dernier, moi-même. Mais le dernier, je ne l'ai pas en main. Ah, c'est l'ombre d'amis. L'ombre d'amis dit, non, je ne l'ai pas, celui-là. Attends, c'est lequel que j'ai assis, celui-là ? Donc, quand tu as commencé à écrire le livre, je pense. Après... Abraim. Attends, oui. Abraim. Quand est-ce que tu as commencé à écrire le livre ? À quel âge ? Ça fait longtemps. Tu étais sûrement tout jeune, non ? Non, mais ça... Tu es toujours tout jeune, mais voilà. Ah, mais c'est gentil. Non, mais j'ai commencé à publier des livres depuis 2016, en fait. Ah, donc tu t'avais connu déjà, à ce moment-là ? Voilà, tout à fait. Et avant, donc, je faisais de la musique, donc je chantais. Je chante toujours, d'ailleurs. Et on peut me retrouver sur ma chaîne YouTube, Brahim Sassy. Et là, donc, c'est le livre. C'est des livres de poésie. J'en ai publié 12. Et le dernier... Oui, il y en a plein. Oui, ça s'écoute bien. Mais aussi, nous, on s'est connus, je pense, au Café littéraire de Youssef Zirem. Je pense plutôt là où on a traité régulièrement. Tout à fait. Justement. On a la chance d'avoir Youssef Zirem, le grand écrivain, poète, journaliste Youssef Zirem, qui anime ce Café littéraire extraordinaire tous les dimanches à 18h, aux 320 rue des Périnées. Oui, dans Paris 20ème. Et donc, c'est là où nous sommes rencontrés, ma chère. Oui, justement. Voilà. Youssef était là hier. Il a dédicacé ses livres hier. Ah oui, j'ai raté. Voilà. J'étais ailleurs. On a trouvé un poème, là. Voilà, exactement. On passe par un poème. Tout à fait. Alors, donc, un poème de Brahim Sassy, Le Trésor Caché. Il faut parler très fort pour casser un peu le... Un poème de Brahim Sassy, Le Trésor Caché. Au fond de chaque être se trouve une lumière. Comme un trésor caché par le ciel et la terre. Chacun peut le chercher pour illuminer la vie. Parfois, l'intention seule suffit. Mais l'impénétrable sont les voiles des mystères pour ceux épris du monde et ses repères. Chaque intention portera ses fruits. Ceux du jour, ceux de la nuit, au fond du cœur se trouve une source. Vous guidera à la grande ouf pour les voyageurs assoiffés. Le savoir est véritable. Voiront ceux qui veulent boire l'eau pure de l'espoir. Goûteront à l'amour ceux qui s'émerveillent chaque jour. Je dis au revoir à Brahim Sassy. Et voilà, il y a des visages qu'on connaît déjà. Voilà, Ré Azoul. Donc je trouve vraiment merveilleux d'avoir cette ambiance ici. Ça fait quand même vraiment plaisir de voir les franco-cabiles, les franco-berbères et tout ça dans ce lieu. Ce n'est pas un petit truc à la périphérie, mais vraiment, on est au cœur de Paris, dans le 5e arrondissement à la mairie. Ça, c'est exactement là où il faut y aller.